Bonjour, le premier des points à vérifier, le circuit d'aspiration qui se caractérise notamment par la turbine. C'est le centre névralgique de ce qui va vous permettre d'avoir une graine par trou du disque semeur et donc la bonne régularité de semis et la bonne densité. La première chose à regarder c'est le cardan. Est-ce que les croisillons sont bien graissés ? Est-ce que le télescope aussi des deux parties du cardan sont bien graissés également ? Est-ce que la longueur correspond à celle de l'attelage ? Il va falloir donc vérifier cet organe d'entraînement de la turbine. Bien entendu, le jour du semis, quand on enclenche la prise de force, il faut se mettre au bon régime, c'est-à-dire simplement respecter l'inscription qu'il y a marquée sur le carter de la turbine, sur celui de Monsieur Labaste. C'est 500 tours par minute. Ensuite, au niveau de la turbine en elle-même. La turbine est branchée à un certain nombre de tuyaux. Il faut vérifier que ces tuyaux ne soient pas percés ou gercés et aussi vérifier que ces tuyaux soient bien serrés. Contrôlez chaque collier. S'il y en a qui sont un peu desserrés, assurez-vous qu'ils soient bien serrés le jour du semis. Si votre semoire comporte des tubes de dépression, des tubes métalliques bleus, par lesquels passe cet air dans le circuit, vous pouvez fortement conseiller de le faire, au moins la veille du semis, mais même en période de semis. Passez un coup de soufflette à l'intérieur, pour enlever tout éventuel dépôt de brisures de graines ou de terre. Dernière chose à faire sur la turbine, vérifier la courroie. Déjà, est-ce qu'elle présente des marques d'usure ? Est-ce que ces marques d'usure sont hétérogènes, comme des craquelures, quelques griffures dessus ? Ensuite, si votre courroie paraît en bon état, assurez-vous que sa tension est correcte. Très grossièrement, si à la simple force du poignet de la main, vous pouvez la tordre à 90 degrés, vous pouvez être sûr qu'il vous faudra la retendre. Nous vous invitons à télécharger une application sur votre smartphone. Cette application s'appelle Easy Tension et elle est édité par Hutchinson, notre fournisseur de courroie. Elle agit comme un fréquence-mètre et en frappant d'une clé le centre de la courroie, vous aurez la valeur de tension et vous la comparerez au tableau de notre fournisseur pour voir si la tension est correcte ou non. Nous avons un tutoriel sur notre site internet qui explique comment on vérifie cette tension de courroie et comment on l'ajuste. Bien entendu, toutes ces indications concernant les tensions de courroie, comment on la contrôle, comment on l'ajuste, figurent également dans les notices monocènes. On est sûr que notre circuit d'aspiration fonctionne correctement si à l'entrée des éléments se meurent. A la jonction en fait entre le circuit d'aspiration et chaque boîtier de sélection, on mesure 55 millibars au vacuomètre. Donc si vous avez un vacuomètre, vous pouvez toujours faire l'examen sinon votre concessionnaire pourra vous y aider.